Allez, on est reparti pour une nouvelle journée à la ferme avec beaucoup de choses qui ont été faites, beaucoup de choses à vous montrer, et pas mal de projets, notamment de l'agriculture dont on avait déjà parlé. La dernière fois, alors sachant qu'on va peut-être parler du problème dès le début. Ah oui, le problème, là il y a un très gros problème, c'est que Horst, déjà pour commencer, parce qu'il y a une petite ellipse, a pas mal farmé sur le jeu. Une grosse ellipse. Ouais, grosse ellipse, c'est comme vous pouvez le voir, moi-même j'ai pas vu les changements, je les découvre en même temps que vous, il y a du temps qui s'est écoulé, le problème c'est qu'il y a beaucoup de cochons. Ça se voit avec le nombre de nouveaux cochons et tout. Ouais, au moins ça ment pas. Mais oui, alors, déjà problème, ici, il y a les cochons qui s'échappaient lors du dernier épisode, donc j'ai cassé la petite rampe qui était à gauche puisqu'il passait par là, et ça avait réglé le problème jusqu'à là, il y a 10 secondes littéralement. C'est normal qu'il y a un cochon qui ne se nève pas. Ouais, t'inquiète, pendant tout, je pense que c'est surpeuplé, il est étouffé, lui. Ouais. Mais tout le temps du farm et tout, j'ai pas eu de soucis, ou alors à moins qu'on va retrouver un cochon peut-être caché quelque part un jour ou quoi, mais normalement, j'ai pas eu de soucis, mais là, ils arrivent encore à repasser à travers. Alors c'est peut-être à cause de la surpopulation, là, ceci dit, maintenant. Ouais, il y en a quand même pas mal. Parce que vraiment, j'avais plus de problème depuis que j'ai cassé ça à gauche. D'ailleurs, t'as vu, il y a aussi des nouvelles vaches derrière, donc on commence à avoir un peu plus de monde. Tu veux voir ça, moi ? Il y avait des bébés pour tout, pour les vaches à viande, aller... D'ailleurs, on m'a dit qu'on pouvait traire aussi celles à viande, effectivement, même si elles donnent moins, donc c'est vrai que ça marche. Mais voilà, donc on commence à avoir du beau monde. On commence à avoir du beau monde partout. Donc je pense que là, attends, parce qu'il y a encore les cochons dehors, là, ils sont où ? Bah là, ça se balade, on va pas se mentir, j'en ai vu un pour prendre la fuite. Ouais, un derrière. Il est où, l'autre ? Puis grand comme il est, je pense qu'on peut pas trop se le rater, techniquement. Bon, il a dû partir vers la ville, là, je pense que... Mais l'autre, c'était le plus gros, en plus. Ah, derrière, derrière l'enclos, derrière l'enclos. Ok, ok. Des cochons. Ok, c'est bon, je le vois. Non, derrière l'enclos à cochons, l'autre ! Ah, mais non. C'est celui-là ! Ah, oui ! Vas-y, ramène-le, hein. Toi, c'est... Oh là là, ça sent la punition. Attends, fais pas ça, là, s'il te plaît, derrière, sur le côté ou un truc, s'il te plaît. Mais pas là, pas là, pas là, s'il te plaît. Non, mais c'est toi, attends, avant l'épisode, c'est toi qui m'as dit, eux, on va les tuer, du coup. C'est toi qui m'as dit, hein. J'ai dit, alors, attends, 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 j'ai dit... C'est pas vrai ? T'as essayé de rentrer les cochons, et c'était la mouille, ça ne rentrait pas. Non, mais attends, attends ! Oui, donc ça ne rentrait pas. Ça ne rentrait pas. Non, tu sais quoi ? Pour le jet, c'est toi qui t'occupes de ce sujet. Lui ? Ouais, vas-y. Vas-y, que ton fasse au moins dans la... Oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ils s'enfuient. Non, rien. Vas-y. Ça marche pas sur les humains. Allez, tu fais clic droit et tu mets bien sur la tête du cochon. Mais c'est un petit cochon que t'as tué, là. Non, alors déjà, elle s'était échappée, tu m'as dit ceux qui se sont échappés, voilà. Et en plus, elle attendait des bébés, si jamais. Vise bien la tête. Ça marche pas. Attends, si je le lâche. Allez, vas-y, là. T'as un effort, là. La tête, mets-toi bien devant. Ça marche pas, ça marche pas, je peux pas, je peux pas. Elle est insupportable. Je peux pas. Allez, là, on n'a pas tant à perdre. Non, je peux pas, je peux pas ! Non, mais t'es vraiment chiant, hein. On va laisser tous les cochons comme ça, alors ? Oh, mais Ors ! Allez ! Non, mais par contre, s'il te plaît, là. Elle est sérieuse ? Non, mais elle est insupportable, là. Arrête ! Je pense surtout que ça marche pas. Comment ça, ça marche pas ? Bah, soit je sais pas faire, soit ça marche pas, mais j'arrive pas à le tuer. C'est vrai que c'est pas évident. En fait, il faut être bien devant. Il faut bien le coller, en fait, au niveau de la tête. C'est vrai que c'est pas évident quand tu t'as pas le coup de main, au début. T'as pas le coup de main ? Allez, vas-y. Ah, voilà, c'est ça que je voulais te voir faire. Oh là là ! C'est bien, fais l'autre aussi, fais l'autre. Non, mais comment ça ? Non, mais attends, déjà. Par contre, t'as fait ça devant l'enclos. Mais sachant que lui, là, c'est pareil, il est là-dedans, mais je vais te le sortir, parce que lui, on n'arrivait pas à le rentrer non plus. Non, mais attends, attends, attends. Faut faire une salle pour ça, parce que là, c'est... Mais tu sais que surtout, il va falloir qu'on en fasse beaucoup plus que juste... En fait, ça, il faut vraiment coller la machine, si tu veux, au niveau de la tête. C'est ça qui est pas évident. C'est un cauchemar. On va leur faire une salle, on va les mettre dedans, et il y aura la viande, parce que là... Oui, oui, si tu veux. Oui, c'est vrai que ça se sent un peu partout, c'est un peu chiant. Ah ça, tu t'en rends compte maintenant ! Ils t'ont même fait caca ici. Alors, il y a autre chose que je voulais te faire tester. Ah ! J'ai acheté ce petit truc en même temps, parce que j'ai commencé des préparatifs, tout ça, tout ça. Ok. Alors bien sûr, il y a des gens qui nous ont reparlé des cultures. C'est ça ? Bien sûr, on va faire les cultures, je pense, dans le prochain épisode, genre une serre et tout ça. Mais là, dans l'épisode du jour, c'est vraiment l'agriculture qui est prévue. Donc, ça, c'est un composteur qui ne nous servira pas pour l'agriculture, mais qui nous servira pour la serre, plutôt. J'ai testé, voir si ça marchait dans l'agriculture, ça ne marchait pas. Mais en gros, ça, tu vois là, par exemple, il y avait un caca ici. Tu le mets dedans. En fait, c'est un composteur, donc tu mets le caca dedans. Vas-y, tu prends le composteur dans les mains. Ok. Et va faire le tour des enclos, je te laissais volontairement pas mal de caca. Ah ouais, d'accord. Donc, tu fais « eux » comme avec le panier, finalement, pour les œufs. Là, tu fais « eux » sur tous les caca et tu vas les insérer dedans. D'accord ? J'avais lu un commentaire en plus qui parlait du fait que c'était dommage qu'on ne puisse pas recycler... Eh bien, on peut. Oh ! On peut et ça va être utile. Ça va être utile puisque dès que tu as terminé avec la machine, tu vas nous la replacer devant. Comme ça, tu vas mettre à tout le monde. On ne peut pas se mettre à la première personne avec. Ça reste souvent à la première personne, ça prend beaucoup de place. Il en reste encore au pied des poules, là ? Oui, parce que... Alors, parce qu'on ne voit pas pareil, nous. Tu sais, vu que moi, j'ai des trucs d'activer, en fait, moi, je ne vois pas bien. Attends, mais lâche-le. Ah là 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 ! Ah oui, là, il y en a la blinde ! Ah oui, il y en a la blinde. Ah oui, oui, oui ! Allez donc ! Oui, il n'y en a pas qu'un peu. Oui, d'ailleurs, pareil, t'as vu, il y a des œufs à ne plus savoir comment faire. Il y a des poules qui ont grandi de partout. Il y a des petits ! Bon. Ok, donc tu veux que je le remets tout ? Peu importe, tu le places juste par terre. D'accord, là. Et regarde, en fait, ce qui se passe, c'est que tu vois, on a 0.30 de caca sur 20. Ok. Et ça se transforme en engrais, tu vois, 0.33 automatiquement. Oh, donc on n'a rien à faire, c'est du auto, ça. Voilà. Donc là, il y a les enclos des cochons à faire aussi. Bon, ça, je le ferai un peu plus en détail plus tard. Mais comme ça fait un moment que je les ai laissés, je vais quand même en mettre un petit peu dedans. Sinon, les pauvres, déjà, qui sont surpeuplés et qu'on va devoir gérer ça. Là, d'un coup... Oui, mais attends, là, à la porte d'entrée... On s'est mis d'accord, t'as vu ? Non, mais là, à la porte d'entrée, il y a de la viande et que la taxe partout. Il est hors de question qu'on a bas de cycle. Non, je te jure, j'en ai encore amassé, ici. Eh bien, elle est toute seule dans les glaceurs. Ça y est, j'ai envie de le faire. Mais il faut faire une salle où, à la limite, quand tu cliques sur le bouton, la viande, ça la met dans la pièce, à la limite. Tout ça, on commence à nous faire la guerre, en plus. Oui, on va faire une salle, si tu veux, mais en vrai, il n'y a pas besoin de salle. Enfin, franchement, ça va. Mais attends, mais ça a pété de partout. Alors, les petites chèvres, on n'avait pas encore de petits. Ici, on a une petite, ouais. Ah, je n'avais pas vu, c'est là. Ah bon ? Oh ! Oh, elle est trop mignonne ! Sachant qu'ici, ce qui a changé, bon, rien, mais en fait, j'ai placé un petit abri. Ce petit abri, je l'ai juste... Alors, j'ai fait un tout petit truc parce que l'enclos est petit. Ok. Et je l'ai mis assez bas pour éviter d'avoir à faire une rampe dessus pour pas... Parce que sinon, ça prendrait trop de place aussi. Ok. Voilà ce que j'ai fait. Et comme tu peux le constater, juste devant, il y a les planches. Ah oui, tu as même préparé ça ? Oui. Oh, Martine, reviens. Ouais, 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 je te laisse gérer ça. Je vais aller voir si on peut récupérer les cacas des vaches et tout aussi pour... Mais du coup, je mets le bois ? Ouais, tu peux le mettre. Waouh, bah les amis, dites-vous une chose, c'est Orsk a fait Toussaint. C'est pas mal. C'est pas moi, moi je découvre l'épisode en même temps que vous. On va commencer à avoir pas mal de vaches qu'on pourra traire en plus, ça c'est cool. Et on va commencer à avoir plusieurs vaches aussi à viande qu'on va pouvoir s'en occuper. Mais un peu plus tard, c'est pas encore de suite, de suite. Waouh. Sachant que du coup, on a... Hop, ça je vais laisser se faire. Ça servira pour plus tard, c'est pour ça que je le commence maintenant, le composteur, parce que ça nous servira pour la serre plus tard, prochain épisode. Pareil, t'as vu, j'ai mis un... Comment ça s'appelle ? Un truc là pour le lait. Ah, pour le lait, un bidon ? Ouais, j'en ai mis un pour les chèvres ici et l'autre pour les vaches, pour ne pas bien sûr mélanger. Waouh, trop cool. Alors, ça donne bien ou pas ce petit enclos ? Bon, c'est un petit truc quoi. Ouais, c'est un petit truc, mais ça rend bien. Bon, voilà. Et enfin... Alors, oui. Ici, j'ai préparé justement un peu de fromage, si tu veux qu'on aille tenter de le revendre. Oh, alors t'es où ? J'imagine dans la pièce où on fait le fromage. Ah mince, du coup, les glaciaires... Le problème, c'est que la dernière... Ah ouais, il n'y a pas le véhicule encore, donc on verra plus tard. On verra plus tard, mais tu vois le... Le fromage, en gros. Celui qui est le plus sombre, c'est fait avec la moisissure bleue, donc c'est celui qui valait le plus cher. Celui de gauche, c'est celui standard. Et par contre, celui du milieu, c'est notre premier fromage de chèvre. Oh ! J'en ai préparé un, comme ça, on pourra le revendre dans l'épisode aussi. Mais c'est incroyable, par contre, c'est trop propre. Voilà, donc on fera ça. Juste, pour ce véhicule, il faudra le re-remplir. Et là, bon, on va passer vite fait et viens voir. J'arrive. Le véhicule, il va falloir me faire penser à le remplir pour qu'on ait le deuxième qui soit plein. Et là, le problème, c'est que l'autre véhicule, il n'est pas ici, donc on est encore un petit peu en entre-deux. Donc tout ce qui est à droite, je vais tout expliquer après. Mais non ! What ? Mais j'ai tout ramené, juste, on va faire un aller-retour ensemble avec la moissonneuse qui est là-bas, parce qu'il me reste deux trucs à aller chercher. Et je pense que les gens vont comprendre pourquoi j'ai fait une ellipse au lieu de montrer tout ça, parce que, tu vois, j'ai fait des préparatifs sur chaque chambre en plus. Et en gros, ce tracteur, il a fallu l'acheter au concessionnaire. Ensuite, il a fallu ramener de la quincaillerie la première remorque, en arrivant ici, repartir, prendre la deuxième remorque, la troisième, etc. Sachant que j'étais obligé de tout prendre avec le tracteur, sauf la réserve qui est là-bas derrière, que j'ai rempli à moitié, elle est à 500 sur 1000, mais ça veut dire que ça nous a coûté aussi 500 dollars. Et sachant que dans tous les calculs que j'avais fait la dernière fois, on était parti sur du 8000 dollars pour être large. En vrai, on était plus dans les 10 000, parce qu'il y avait l'essence de chaque machine aussi. Et il y avait deux, trois trucs que je n'avais pas pris en compte, sachant que l'essence, ça pompe énormément. Enfin, il en faut beaucoup, en fait, dans les réservoirs du tracteur là-bas, et de la petite moissonneuse. Est-ce qu'on peut rentrer à deux, par contre, là-dedans ? Tu peux rentrer ou pas ? Non ! Ah, ça c'est dommage. Ah, c'est pas grave, bah suis-moi. Tu vois la petite moissonneuse ? Déjà, tu vois la vitesse, et tu comprends pourquoi c'est long. Le fait que tu me suives, c'est parfait, c'est que tu vas plus vite quand tu cours. En courant, je vais plus vite. Voilà, exactement. Donc ça montre un peu les allers-retours, pourquoi c'est un peu chiant. Sachant que... Donc là, en fait, tu dois aller chercher des éléments qui nécessitent obligatoirement la moissonneuse, c'est ça ? Exactement. Donc là, tu as le véhicule à droite, de toute manière, donc tu peux... Tu veux que je le prenne, ou sinon je lui vais à pied ? Ouais, non, tu peux le prendre à la limite. Non, mais prends-le, parce qu'en fait, on va le réutiliser, si on va se séparer après, comme ça, ce sera plus simple pour la suite. D'accord. Mais juste pour montrer un peu, hop. Parce qu'après, ce qu'on va faire, c'est que celui qui a le véhicule rouge, il va faire le plein d'essence de tous les jerrycans, comme ça, on va remplir aussi le véhicule à la maison après. Ok. Il sera pas mal. Moi, j'avais fait plus ou moins de plein, normalement, de la moissonneuse et tout, donc elle devrait pouvoir faire les allers-retours. Normalement, tout est bon. Donc tout est préparé après pour l'agriculture, on va faire ça juste après. Mais en attendant, juste un dernier allers-retours, tu vois. J'avoue, je n'ai même pas mis de point, j'ai tellement l'habitude d'y aller maintenant. Ouais, tu peux le faire les yeux fermés. Mais tu vois, le temps que ça met, et je crois, en tout cas, ça me donne l'impression que même quand j'ai la petite machine devant, que ça me fait encore ralentir un peu même. Ah mince. En tout cas, avec le tracteur, quand j'avais le semoir là-derrière, c'était incontrôlable. C'était trop chiant. Ah, tu as placé ce mot-là ? Ouais, tout est prêt, ouais. C'est incroyable. Ouais, le tracteur, il y a un voyage qui était infâme à faire. Et du coup, je me dis, pour l'utiliser, ça va être mignon aussi, mais bon, au moins, on sera déjà là-bas. Donc voilà, tu appuies sur C pour le mettre. Et là, voilà. Après, il faut revenir avec ça jusqu'au ranch, et revenir ici encore avec la moissonneuse, puisqu'on ne peut pas ramener tout ça sans... Donc il faut faire encore un aller-retour, quoi. Ok. Ah bah purée. Donc voilà l'idée. Si tu veux, je te laisse faire le petit voyage, et revenir là le temps que je vais remplir. Comme ça, tu peux l'utiliser un petit peu. Comme ça, je rentre à la maison avec ça, ouais, je suis d'accord. Voilà. Et ensuite, il faut juste ramener le dernier, et on sera prêt pour l'agriculture déjà. Ah oui, les sensations de vitesse, ils sont, hein. D'ailleurs, avec tous les cochons qu'on a et tout, tu vois, il nous reste 59 dollars, on est vraiment limite. Le grenier, dis-toi que chaque jour, il y en a pour à peu près 100 dollars, de payer. Pour la nourriture. Ah ouais ? Ouais, ouais, ouais. Ok. Mais là, avec tout le fromage que t'as fait, bon, et toute la viande qui arrive et tout. Après, certes, il faut la transformer, mais je pense qu'il y en a pour un petit paquet de pognon. Oui, oui, non, mais là, clairement. Mais là, du coup, ouais, bah vas-y, rentre avec ça. Ah là, je rentre, je suis à fond. Je fais le plein du véhicule aussi au ranch avec l'essence, et à la limite, on pourra se rejoindre à la limite au burger sur ton prochain voyage. Comme ça, on peut revendre les fromages pour voir. D'ailleurs, on peut revendre l'essence aussi au niveau du truc de burger, qui est un peu original, mais... Du coup, ça m'a servi, une gaine du temps. Ah bah dis donc, pas mal. Oh, les sensations de vitesse. Ah ouais, t'as vraiment de la vitesse, c'est comme ça que t'appelles ça ? Ah bah, surtout en pente. J'ai développé des petites strates aussi. Toi, tu devais couper à travers tout. Moi, là, je suis très RP, je prends les chemins et tout, mais... Non, la moissonneuse, tu peux rien couper, vraiment, ça montre rien du tout. Ah d'accord. Mais non, genre, pour les jerrycans d'essence, au niveau des derics et tout, je me mets sur le toit de mon véhicule, comme ça, je peux tout récupérer du toit et j'ai pas besoin de faire 10 000 aller-retour, parce que j'ai tous mes jerrycans sur le toit et tout, donc j'ai juste à le prendre. On va prendre le baril et hop, je me colle au deric, généralement, et je récupère tout ce qu'il y a dedans. J'ai une question. Ah, on a plus d'argon. Ah oui, on a plus d'argon. T'aurais pas à tout hasard fumé un cerf sur le chemin tout à l'heure, toi ? Non. Que t'as jamais retrouvé ? Non, c'est pas moi, c'était le loup que j'ai tué pour sauver les cerfs qui restaient. C'est dommage, hein ? C'est vrai en plus. Y'a un loup qui tuait des cerfs, il en a tué un, il était en train d'essayer d'en tuer un autre, du coup j'ai tué le loup et le cerf qu'il essayait de tuer. Et par contre, l'autre, effectivement, je l'avais vu à un moment, mais je chassais pas à ce moment-là, donc je l'avais laissé. Après, j'ai fait une session de chasse, donc ouais. Y'a trois de viande, là, du coup, que je peux pas ramasser. Comme j'avais pas la glaciaire, en fait, à ce moment-là. Ouais, bah oui, je comprends. Allez, c'est parti. On va faire le plein de ça aussi. Donc je dépose ça, et je vais chercher le reste. T'as dû t'éclater, là, avec tous ces allers-retours, là. Ah, c'était chiant. Ah ouais, je comprends. T'as vu, déjà, t'en fais un, là, tu comprends le truc. Ah ouais. Ok, c'est bon, j'ai lâché. Là, je viens de lâcher l'item. Alors attends, d'ailleurs, tu l'as lâché où ? Bah à côté de là où t'as tout préparé, en fait. Non, mais justement, y'a trois champs. Il faut que tu vois lequel c'est, celui que t'avais. Bah j'ai lâché sur le premier champ qui était le plus chargé. Là où y'a le tracteur. Ok, ouais, mais je sais plus lequel je t'ai donné. Là, tu m'as donné celui à maïs. Je les mets chacun dans un champ, tu sais. Ok, bah je pense savoir, c'est moins temps. C'est celui à maïs ? Bah tu regardes les graines que j'ai mis. Ouais, j'étais voir. Tu regardes les graines que j'ai mis. Ohlala, mais t'as tout bien préparé. C'est trop satisfaisant ce que t'as fait. T'avais ça un peu ? Ah ouais. Bah du coup, arrête-toi devant le burger, là, quand tu fais ton autre voyage. On va juste revendre ensemble, comme ça, si tu veux. Ok. Les fromages, on va voir combien ça vaut. Ça, on essaie d'obtiler les... Place-moi. T'es hâte de voir, ouais, les petits fromages, là. Ils sont là depuis un petit moment, en plus. Hop là. Alors là, tu m'as dit, je vais au... Bon, alors, il y a le burger, quoi. Ouais, tu t'es à devant, on ne rentre pas dedans, on t'embatte pas avec la moissonnaison, parce que tu vas galérer, mais... C'est marrant, il y a le tube, là, que tu peux sortir, c'est rigolo. Avec le cric droit. Oui. Bah, de toute façon, je vais tout t'expliquer après, comment ça marche. Mais quel professionnel. Vraiment. Tu m'as dit que c'était celui du maïs que t'avais, c'est ça ? Ouais. Ok, pas parfait, ouais. Du coup, il reste celui à appeler, logiquement. Ouais, c'est ça. Hop. Poussez-vous ! J'avais cru la voir là-bas, mais non. T'es où, là ? T'es au niveau du burger ? C'était dans l'an, je suis à 130 mètres. Mais attends, t'es derrière, là. Ah, je te vois, je te vois ! Je suis derrière, toi ! Attention ! Je prends une pente ! Wouhou ! Oh, la vitesse, par contre, avec la pente, ça va ? Bah, arrête-toi là, au pire, il vient à pied. Ok. Bah, même pas, arrête-toi là, il vient rentrer dans mon véhicule. Ok. Hop là ! Ah, là, ça va vite. Il nous reste juste une machine à ramener, et on va pouvoir commencer. Je pense qu'on le fera du matin, directement. Ok. On va voir, ça dépendra de l'heure qui... Alors, si on a un peu de chance sur le fromage... Fromage, moisissure bleue ! 1 x 9 ! 1,9 ! On est trop bien. Oh là 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 ! Fais voir combien. Mais regarde le prix ! C'était juste 10 fromages ! C'est impressionnant ! La moisissure bleue, elle est quasiment en 2 x, donc en x2 plutôt, donc elle est à 300 l'unité. C'est pas dégueulard ! Celle de vache, sinon c'est 100, et chèvre, 115. Donc la meilleure, c'est quand même celle de vache avec moisissure bleue, qui doit être dans les 150, 160 de base. Ouais. Et ensuite, c'est celle de chèvres. Allez, bah tu peux faire tout vendre si tu veux. C'est parti ! Ça, tu nous remets bien. Voilà, 2700 juste avec ça. Juste avec ça. C'est impressionnant. Donc ouais, on est trop bien. Et le fromage, c'est pas le plus chiant à faire en plus. Vraiment, je l'ai fait entre deux, ça m'a pas... Pas trop embêté, quoi. Le fromage, c'est le plus agréable à faire, on va dire. Ouais, bah disons que t'en fais moins, donc c'est moins répétitif que quand tu fais tous les steaks, là, et donc... C'est ça. Les steaks, à force, on a tellement de cochons que de toute manière, t'en revends comme ça aussi brut des fins, parce que... Ah oui. Ok, bah tu peux aller chercher juste le dernier... Le dernier... Oui, je cherche juste. Comment ça s'appelle, d'ailleurs ? C'est une dorme... Parce qu'il y a un nom, mais je suis pas sûr que ce soit le vrai nom, d'ailleurs. Il me paraît un peu étonnant. Mais ouais, c'est des... On appelle ça. Des trucs de coupe, quoi. Ouais. Allez, bah je vais t'attendre au ranch, tranquillement, alors. Ouais, je suis en route, je suis en route. Je vais remettre à manger à tout le monde. Peut-être commencer à clean côté cochon, aussi. Peut-être ramasser aussi les œufs des poules, maintenant, parce que... On commence à en avoir pas mal. Bon, c'est cool, hein, déjà. Mais franchement, t'as géré, hein. C'est cool, hein. Puis là, ça va... Ça va snowball. Là, ça va pas mal avancer. On a presque pas assez de glaciaire, même, parce que... Vu tout ce qu'il y a, là... Oui, je suis assez d'accord, les glaciaires, on en manque, là. Après, si on transforme en saucisse entre-temps, qu'on fait l'étranger, tu vois. Mite, il nous faudra encore plus de machines, tu sais. Ouais, mais là, en fait, presque, il faudrait faire un aller-retour juste pour revendre le port tel quel. Et ensuite, on en retue parce qu'on a vraiment trop de cochons. Ouais. Et là, les autres, on les fait en saucisse, tu vois. Là, en immédiat, je pense que c'est plus ça, la logique, hein. Parce que là, on a déjà quatre glaciaires remplis, hein. Oh ! Quatre ? Oui. C'est vrai que, ouais, tout à l'heure, quoi que, on en avait trois. Ouais, ouais. T'en as rebuté, là. Non, non. Tu vas pas me dire que les cochons, ça tombe du ciel. Me dis pas ça, Ors, hein. Non, mais ça sort de notre enclos, en tout cas. Ça continue ? Un petit peu. Comment c'est un petit peu ? Oh, non, mais t'as pas tiré dans l'enclos et tout. Non, 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 j'ai pas... Alors, par contre, j'ai pas tiré dans l'enclos, je te promets. Mais j'ai tiré à l'extérieur de l'enclos, je peux te dire. Il a passé un centimètre à l'extérieur, c'est fou. Par contre, c'est infâme. On peut même plus rentrer là-dedans, toi. Bon, je m'étoie avec toi. Pour les cochons ? Ouais, ouais. D'où ce truc, en fait, il faut les faire grands. Il y avait une histoire. De toute façon, tous ceux qui sont tout seuls, je peux te dire qu'eux, ils ont choisi leur sort. Mais comme tu voulais pas les éliminer, je me suis dit, je vais t'en laisser plein. Comme ça, tu verras qu'au bout de moment, même toi, tu seras en mode, bon, on va peut-être le faire. Ouais. Mais c'est pour ça que je te l'ai pas dit que j'ai acheté un nouveau PC. C'est parce qu'en fait, je voulais pas les tuer. Et du coup, vu que ça me faisait de la gueule avec l'ancien, j'avais pas le choix. Mais là, je me suis dit, je suis obligée de prendre un PC plus puissant. Comme ça, je peux supporter tous les petits cochons. C'est pour ça, en fait. Oui, bah là, tu les supports, toi, ouais. Allez, tu vas ramasser les petits œufs, maintenant. Par contre, c'est plaisant de ramasser les petits œufs et tout, c'est trop plaisant, je trouve. Ah, mais là, franchement, s'occuper, c'est pour ça que même, je laisse un peu de session où on s'en occupe, parce que vraiment, il y a beaucoup de caca, par contre. Mais s'occuper maintenant de la ferme, maintenant qu'elle est en route, tu vois, bah, c'est plaisant. Tu t'occupes juste du truc, tu sais que ça va être de l'argent, tout ça. C'est ça, ouais. Tu fais quoi, du coup, tu utilises l'ovoscope ou non ? Tu ramasses tous les œufs ? Non, je ne l'utilise pas. Ouais. Un peu la flemme. Non, mais là, on a pris un peu de retard sur les œufs volontairement, donc... Oui, bien sûr. Il faut que je le mette là-bas pour la préparer. On a d'autres coques, tu n'as même pas prêté attention. Pour eux, sûrement, oui. Oui, d'ailleurs, peut-être un peu embêtant, ça, non ? De quoi ? D'avoir 10 000 coques dans le même poulailler. Bah, deux coques, je trouve que c'est bien, non ? On verra. Dans le même poulailler, en théorie. Oh, c'est triste. Il y a un cerf qui est sur la barbaque du cerf mort. Il est dessus, je te jure. Je crois qu'il est en train de... Attends, c'est un poussin que j'ai dit ? Non, je ne l'aurai pas pu, de toute façon. J'ai compris, c'est quelqu'un avec un poussin. Je me suis dit, est-ce que c'est un poussin que j'ai mis dans le composteur ? Tu as le cauchemar ? De toute façon, je pense que tu n'es pas autorisé. Non, je ne pense pas. Mais bon, sur le moment, j'ai vraiment eu un doute. Par contre, ça fait très peur, effectivement. Si tu es capable de foutre un poussin là-dedans... Bon, allez. Est-ce que tu es bientôt revenu, là ? Eh bien, écoute, ça y est, je suis sur zone, j'ai envie de te dire. Je vais juste aller voir... Ah, c'est vrai ? Mais ouais, je suis à la maison, ça y est. Ok. 19h15, ça y est. Ouais, dès qu'il est 20h, on passe la nuit et on commence l'agriculture, alors. Allez. Oh, ça va être trop chouette. Ok, tu as besoin d'un coup de main pour les... Ah, vas-y. Tu veux faire un petit fromage de chèvre ? Ah ouais, moi, je veux bien. Vas-y, t'as ce qu'il faut. J'aime pas tuer les cochons, j'aime pas le fromage, vraiment. Je sais pas pourquoi je t'ai une ferme. Oh, il y a un cochon qui vient de se barrer ! Oh là là. Bon, bah... C'est chiant. Attends, je vais danser de... Oh, chèvre, chèvre, chèvre. Oh, chèvre, 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 chèvre. Elle s'enfuit toutes. J'ai ouvert deux secondes et... Par contre, c'est insupportable pour ça, le Lya qui... Elle veut prendre la fuite instante, en fait. Ouais, ça s'échappe direct, en fait. Il n'y a pas de... Toutes, toutes, ça s'échappe direct. Attends, je l'ai fait reculer. C'est vrai que pour ça, c'est un peu chiant, je trouve. Parce que... Non, mais attends, mais la tienne, tu l'as. Je l'ai ramassée et je l'ai prise direct, en fait, parce qu'elle tente de se barrer. Du coup, tu vois, je les chope. Ouais, hop. Mais c'est insupportable parce qu'elles sont rapides, en plus, elles. Ok, c'est bon. Mais j'ai pas mis de système de sas là-dessus. J'aurais peut-être dit... Si tu veux faire ton petit... Mais quoi ? Il y avait un des petits bébés. Il a déjà méga grandi. Allez, je fais mon petit fromage. Par contre, le cochon crevé en plein milieu, là, ors. Allez, tu peux même en faire deux, je pense. Je crois que c'est quatre. C'est quatre litres, on va dire. Je crois que c'est que quatre. Ouais, j'ai pu. Ouais, tu peux en faire deux. Il doit t'en rester trois, ouais, c'est ça. Oh, trop bien. Mais les... Le bleu, hein. Alors attends, c'est... Non, surtout pas, c'est celle de vache, ça. Got, là où il y a marqué Got, c'est les blanches. En haut, celle du haut. Ok. Voilà, tu mets dans chaque. C'est fait. Ok, et maintenant, tu peux... Attends, on peut la mettre plus bas, même. Des fois, ça marche pas, préparer, il faut que tu enlèves juste le... Ouais, je sais, ça me le faisait, ça. Hop, voilà. Trop bien. Et comme ça, tu pourras mettre ces deux trucs de fromage, là. Évidemment, on met ça et on va dormir. Et ensuite, agriculture. Ouais. C'est bientôt prêt. Ça va, ça cuit plutôt vite, franchement. Ouais, la cuisson, c'est pas... C'est pas ce qui est chiant. Ouais, non. J'ai trop hâte. Oh, ça y est. Je l'ai pas regardé, mais ouais, les œufs, du coup, c'est 40 qu'on peut avoir dans le panier. C'est pas mal. Il faut aller prendre le produit et pas... Je sais, je lui fais clic, je sais, je sais. Ok. Allez, on y va ? Ouais. On va passer la nuit. Le cochon crevé, là, c'est un cauchemar. Ouais, mais il n'y a plus de place dans les glacières. Ah oui, bon, bah alors ça va. Non, mais vraiment, on va clean de ouf, les cochons. Il faut qu'il y en ait vraiment très peu, maintenant. Mais ça se barre, il y en a un autre qui s'est taillé. Ouais, bah ramène-le là. Et tous ceux qui s'en vont, déjà, c'est la sélection naturelle. Et ensuite... Parce que là, il s'est barré, c'est sûr. Je l'ai vu partir. Ouais, je l'ai là, je l'ai là. Ah, tu l'as. C'est la sélection naturelle, là, le cauchemar. Bah oui, oui, bah eux, oui. Mais après, tous les autres, je te dis, on va trier aussi. Je vais mettre le véhicule devant pour pas que les cochons puissent voir ça. Voilà. Allez-y. Eh ben... Vas-y, on va y aller à pied, de toute façon. Là, c'est à côté. Bah ouais, c'est juste à côté. Alors, est-ce que je te fais deviner ce qu'il faut faire ou est-ce que je t'explique ? Bah, est-ce que c'est compliqué ? Parce que franchement, je me sens de deviner, sinon. En vrai, c'est pas giga compliqué. Moi, je pense que déjà, il faut préparer. Je pense qu'il faut préparer la terre, dans un premier temps. Effectivement. Donc, tu vas pouvoir... C'est pas possible. Il y a d'essence ou pas ? Ouais. Je regardais s'il y avait beaucoup d'essence. D'ailleurs, recule, viens. Recule un peu, viens à la citerne. Comme ça, je te montre comment ça marche, si jamais. Elle, en gros, je l'ai rempli de moitié à la station service, bien sûr. Et après, regarde, t'as ici, là, tu peux remplir aussi. Je peux voir. C'est le côté de lui. C'est toi qui l'a pas ? Il est super beau, le tracteur. Et regarde, là, ça remplit, tu vois. Ah ouais. C'est le truc que je l'ai mis là-bas derrière. Et donc, en fait, ça, ça sert justement pour la moissonneuse et le tracteur pour éviter de faire des allers-retours ou quoi. Il y a juste à faire des allers-retours, à la limite, avec la citerne et notre véhicule pour... Ouais, c'est bon, il n'est pas mal. Vas-y, tu peux avancer avec. Ok. T'es parti. Et donc, tu vas atteler... Je vais faire des... Ah. Le premier équipement qu'il te faut. Alors, euh... Donc tu l'as dit, il va falloir la bourrer, déjà. Bah là, 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 il est juste à droite. Voilà. Je pense que c'est ça, hein. Donc là... Ouais, c'est ça. Alors, attends. Le problème, c'est que je sais pas si je t'ai déjà parlé de cette information. Mais j'ai pas le permis. J'ai pas le permis. Je suis presque. Tu vas doucement et t'appuies sur C. Attends. Recule encore un peu. Encore, encore. Voilà. Ouh, la pache ! Oui, la physique du jeu, après. C'est un peu... Ok. Tant que les gens, je crois qu'ils sont de plus en plus utiles, si j'ai bien vu. Donc tu te mets bien tout droit, comme ça. Ou alors... Ouais, non, ouais, t'as raison. Vaut mieux le faire sur le côté, parce que là-bas, il y a des barricades. Donc tu le prends tout droit, voilà, à partir de là où t'es, là. Là, là, là. Ouais. À partir de là, tu peux te mettre tout droit. Reviens un peu en arrière, parce que là, t'es vraiment trop en bordure, c'est ça, hein ? Ah, mais je suis une merde, voilà. C'est pour ça que je voulais pas trop... T'inquiète, on fera un sur deux, les trucs, au pire, et comme ça... Alors, attends, 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 recule, recule. Ah, merde, je pensais que ça se faisait. Non, là, il y a rien qui se fait. Ouais, mais j'ai bien compris. Il faut que t'appuies sur l'un des clics. Alors. Ah oui. Pour baisser, en fait, derrière. Vas-y, baisse. Voilà. Et maintenant, tu peux avancer. Vas-y. Voilà, regarde, c'est joli, hein. Enfin, joli. Je vois pas ce qu'il se passe, mais... Ah oui, oui, ça y est. Tu vois, tu peux le prendre beaucoup plus large que ça, hein, parce que là, tu vas perdre du temps sur les allers-retours, après. Parce qu'en fait, t'as vu, ça ratisse assez large, hein, quand même. Oh la vache. Ah, mais là, là, faut que je reparte dans l'autre. Normalement, tu relèves l'arrière quand tu dois te déplacer en dehors, et ensuite, tu le rebaisses. Parce que là, c'est pas gênant, mais ensuite, ce sera le semoir, et le semoir, il y aura les graines dedans. Mais c'est dur, hein. Comment tu fais pour faire des lignes parfaites ? Bah, justement, le problème, c'est que vraiment, le tracteur est très léger. Tiens, je suis une merde. Le tracteur est très léger, et... Non, mais je vais galérer aussi, hein. Le tracteur est très léger, et du coup, c'est compliqué de... Ah, t'es bien, là ! C'est compliqué, avec un truc lourd derrière. Hop. Voilà, tu vois, tu te mets à peu près comme ça, là. Active la tâche. Oh, joli. Oh, c'est parfait, ce que tu fais. Et là, tu vois, tu vas à peu près comme ça, hein. C'est pas... Je crois que j'en ai un peu oublié à droite, parce que c'était pas très droit, non plus. Non, non. C'est trop satisfaisant. Oh, là, tu l'as levé trop tôt, hein. Ouais. On va voir. Non, continue, non, tu l'as levé trop tôt, là, hein. Il manque un bout. Ah bon ? Bah là, le petit carré, là, tu l'as pas fait. T'as levé trop tôt. Recule. Recule, recule, stop. C'est bon. Ouais, après, après, reculer, c'est un peu compliqué, hein, avec là. Mais voilà, et t'essaies de faire des trucs comme ça, alors... Tellement bien. On va pas faire les trois champs, de toute façon, je les ferai plus tard, je pense. Ça va être long, sinon. À imit, je sais même pas si on va faire un champ entier, tu sais, juste pour montrer, pour pas que ce soit trop chiant non plus. Ouais. Parce qu'en gros, les champs, bon, vous voyez, hein, ce que j'ai prévu, j'ai prévu, donc, les graines de chaque champ, côte à côte, et pareil, les trucs pour couper, tout est près. Parce qu'en fait, il faut des embouts spécifiques selon, forcément, le type de plantation qu'il y aura. Mais, concrètement, ça va être un peu la même chose, hein, sinon, à chaque fois. En gros, là, ce que j'ai prévu, c'est de mettre le blé, ici. Ok. Là où on est. À côté de nous, ce sera le maïs, sur le champ moyen. Ouais. Et le petit champ, ce sera les tournesols. Sachant que je crois que c'est dans l'ordre des prix, donc j'imagine que ça va être dans l'ordre aussi de ce que ça va rapporter. J'imagine. Et j'ai une question. Je t'ai fait un peu n'importe comment. Est-ce qu'il y aura un épisode où il y aura la serre ? Pour mettre des petites tomates et tout. Bah oui, c'est ce que j'ai dit au début. Non, mais ça, c'est moi qui ai pas écouté comme d'hommes. C'est ce que j'ai dit au tout début ? Au tout début, j'ai dit, justement, bah... Oh là, oh là. Allez, hop. Oh là, qu'est-ce que tu fais ? On fait des zigzags. Ah, mais c'est pas mauvais, m'empêche. Oh là là là. Oh là là, celui-là, il était ridicule. Mais, oui, oui, non, mais la serre est prévue pour le prochain épisode. Mais du coup, là, on va focus sur l'agriculture déjà, parce qu'on avait ce qu'il fallait. Je me dis que c'est ce qui va rapporter quand même assez gros aussi, si on le fait assez vite. Donc, ça peut être pas mal, quoi. Vas-y, je refais celui-là propre. On va peut-être s'arrêter là. Et on va passer à la suite. On va faire un demi-champ, quoi, à peu près. Ouais, ok. Pas pas mal, déjà. Ouais, ça va être déjà bien. On fera le reste, bien sûr, de notre côté. Oui, bah oui, on va pas laisser ça comme ça. Ok, donc, le premier truc est terminé. Qu'est-ce que je prends, maintenant ? Euh, bah maintenant, on va semer. Exactement. Avec le semoir. Le semoir. C'est ça, c'est lui. Ah là, c'est aussi avec le tracteur ? Ce qui est là, c'est... Oui, ça, c'est avec le tracteur. Et justement, c'est lui qui est très dur. Lui, avec le tracteur, il est très compliqué à manœuvrer. Lui, c'est le plus dur à manœuvrer. Ouais, je veux bien te croire. C'est ça que je galère avec un mal. Là, je fais même pas des droits-gauches et t'as vu que ça tanque déjà. Ouais. Donc, j'espère que sur le champ, ça va aller. Alors, je veux bien que tu me ramènes, du coup, les graines. Ok. Je te ramène ça tout de suite. On va essayer de le prendre assez large. Et en gros, tu vois qu'on peut mettre 30 graines à l'arrière. J'ai vu qu'il y avait un système d'arrosage. Tu ne l'as pas acheté ? Ce n'est peut-être pas fait pour ça. Ce n'est pas pour ça l'arrosage. Ce sera pour la serre, justement. D'accord. Ce sera pour la petite serre. Bon, la prochaine fois, j'aurais dû remplir directement ici avant de le prendre. Ok, j'ai rempli. Donc, on ne peut pas pour l'engrais. Voilà. Donc, normalement, avec toi, on peut remplir les 30. Tu mens, c'est 10. Et tu vois, il y a le petit logo maintenant derrière pour savoir ce qu'il y a dedans. C'est trop bien, par contre. Voilà. Ah, je n'avais pas fini. Et normalement, quand je suis dedans, c'est ça. Je vais le faire une fois. Je vais te faire le retour au pire. Vas-y, vas-y, je veux voir. En gros, tu as le carburant en bas à droite de l'écran. Et tu as également à quel point tu as des graines dedans. Ok. À niveau de graines, quoi. Alors, par contre, pour l'utiliser, il n'y a pas de touche là. Est-ce que c'est... On va essayer de le cliquer aussi. Ah, ça y est, ça descend. Ah, voilà. Ah, oui, oui, d'accord. T'aurais pu aller un peu plus sur la gauche. On a perdu une petite ligne, là. Oui, ce que j'allais dire. Ce ne sera peut-être pas parfait, parfait, mais bon. Oh, c'est marrant. Pas mal. Allez, je te laisse faire la ligne de retour. Ah, ça va être drôle. Bon, tu as vu comment je fais. Je ne m'embête pas. Tu as vu, j'essaie juste... Là, tu recules un peu. Bon, n'importe comment. Avec la physique, c'est très évident. Mais après, tu essaies juste de te placer à peu près droit avec le tracteur. Et après, tu vas tout droit. Et tu vas tout doucement, tu vois. Et t'as pris une pouce, du coup, pour... Clique gauche quand tu arrives sur le champ. Là, vas-y déjà. Un peu avant, tu peux le faire, je pense. Voilà. Parfait. Je pense que t'es pas mal, là, ouais. T'es pas mal, là. C'est moi qui ai oublié une partie là-bas, donc ça va peut-être... Voilà, mais... Mais t'es bien, ouais. Ne tourne pas trop. Il ne va pas trop vite, surtout. Parce que c'est là où il y a vite des erreurs qui arrivent. Allez, tu peux faire la suite. Ok. Vas-y, continue de faire tes petites rangées. Pour la prochaine étape, je vais commencer à remplir. En fait, ça va être l'engrais, maintenant. Donc, l'engrais. J'ai acheté des petits bidons d'engrais, là, que tu vois sur ta droite, normalement. C'est tous les petits bidons. Oui, je les ai vus. Les blancs, là. Et par tout ça, voilà. Ça, on va les remplir dans la petite remorque à engrais. Il y a là-bas, juste derrière. Je commence à te la remplir, comme ça. Oh là, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Non, justement, il ne fallait pas regarder. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ça va, ça va, c'est très bien. J'ai jamais vu un agriculteur faire ça. De quoi ? Je vais être là. Je suis en train de m'occuper du champ. C'est pas le bon. Qu'est-ce qu'il y a ? Attends, mais par contre, j'espère que tu l'as relevé, le truc. Parce que sinon, tu sèmes. Super. Mais je ne sème pas, là. Non, voilà, là, ça sème. Ok, ok. Je te demande juste si tu l'as bien relevé avant, pour être sûr. Parce qu'on a pile ce qu'il faut, normalement. Mais c'est surtout qu'attends, j'aimerais bien me refoutre droit, là. Parce que le véhicule... Hop. Ah, voilà, parce que... Oh là là là, qu'est-ce que je vois là-bas ? Non, non, tu ne vois rien. Tu ne vois rien, concentre-toi. Non, je ne vois rien, je ne vois rien. Ah, si, j'ai quelques problèmes. Ok. Je vais juste vérifier un truc. Ça, c'est bien le blé, effectivement. Donc, ça, c'est le bon embout, on va dire, pour la suite. Encore une fois, donc ça, c'est pour le blé. Pareil, ça, c'est la barre de coupe pour le maïs. Et là-bas, pour les tournesols. Et ça, c'est les graines assorties, bien sûr. Donc, ces champs-là, qui sont plus rapides à faire, du coup. Au moins chiant. Ok, bah, tu n'es pas mal, hein. Allez, il te reste... Bon, on va même un dernier trajet, si tu veux. Parce qu'après, on n'est pas pile-poil. Et ce serait bête d'avoir des pertes, tu sais, de renta. D'accord. On va attendre d'avoir bien labouré tout le reste. Parce que sinon, en fait, tu auras une petite parcelle, je pense, qui ne sera pas opti, quoi. Oula. T'inquiète, t'inquiète. C'est toi qui as parlé de pas opti. Voilà, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Ah, petit problème, petit problème. Il y a un trou à un endroit. Mais en fait, pourquoi tu ne te mets pas juste... Ah, tu as levé trop, toi, en plus. C'est juste de te mettre droite avant d'aller dans le champ. Parce que toi, en fait, tu étais à moitié en biais dans le champ, déjà, et tout. Alors, justement, je n'arrive pas à me mettre droite. Vas-y, vas-y, je suis le truc. Je suis une galère. Mais arrête, il faut bien apprendre à devenir fermier. Non, c'est bon, mais t'as fini, t'as fini, de toute façon, t'as fini, stop, stop, stop. Non, mais là, là, que je repars le problème du trou, quand même. Non, parce qu'en fait, tu risques de semer peut-être plus ou pas. Je ne sais pas comment ça marche, j'ai peur qu'on ait des pertes. D'accord, bon, bah... Normalement, c'est à peu près ce qu'il faut pour un champ. Bah, je me suis fait revestie, hein. J'espère que tu le vois, que tout le monde le voit. Attends, laisse-le, laisse-le, laisse-le. Quoi ? Il est très bien ! Donc, le truc... Pourquoi ? Attends, les touches sont inversées. Ah bah, c'est pas moi, c'est peut-être toi qui l'a mis en... Mais j'ai appuyé sur avancé, ça reculait. Ok, donc ça, derrière, c'est pour l'engrais. Donc ça, je l'ai rempli avec les petits barils. Ok. Petits bidons qu'il y avait à côté, d'accord ? Et donc, moi, tu vois, ce que je te disais, c'est pourquoi tu le prends pas un peu large au début. Tu te mets juste le tracteur droit. Ah ouais, mais je l'ai compris. Oh, ça pousse ! Oui. Après, l'arrière, la remorque, elle va se mettre droit. De toute façon, elle va dessus. Donc, tu te mets juste droit ton tracteur. Mais tu vois, tu le prends large. Comme ça, tu te mets droit. Et là, tu avances pas trop vite. Et là, lui, normalement, il est plus large. Je sais pas à quel point. Ah, peut-être que j'étais un peu... Oh, trop stylé. Mais t'as compris l'idée. J'aurais dû mettre à peu près la lignée. Oh, le bordel. J'essaie de regarder derrière. Il manque un peu, mais tu vois l'idée. Bah, la première ligne, elle est pas faite, quoi, mais ouais. Oui, bon, ce sera pas parfait pour la première, mais... Et voilà. Oh ! Mais ça a poussé ! Tu vois, on replie. Tellement bien. T'as vu, c'est bien. Mais la première ligne qui avait poussé, c'est parce que t'avais fait quelque chose, justement ? Non, non, non. C'est parce que ça pousse quand même relativement vite, j'ai l'impression. Mais ça, ça aide à pousser ou si on en met pas, ça pousse quand même, du coup ? Bah, j'ai l'impression que ça pousse quand même, mais après, c'est de l'engrais, donc normalement, ça aide à pousser plus vite, oui. Ok, c'est pas mal. C'est pour ça que je suis dit que c'est pas grave s'il en manque un peu, tu vois, une ligne ou quoi. Bon, c'est dommage pour la récolter tout, mais vu que là, on a fait un peu ça n'importe comment, déjà. Vu que c'est loin d'être parfait, déjà, bon, on ne parlerait même pas de là où je m'apprête à passer. Non, mais c'est bon, j'apprends. Dans les commentaires, soyez indulgents. Je suis en plein apprentissage. Oh, bah là, non, bah alors là, on n'en parle même pas. T'as même pas fait le début. Bah, excuse-moi, c'est toi qui l'as pas fait le début, déjà, de base. Donc voilà pour l'engrais. Et voilà, bah écoute, toutes les étapes sont terminées. Maintenant, il faudra juste attendre que ça pousse pour pouvoir tout récolter. Et pour récolter, ce sera pas bien compliqué, ce sera avec ça. Bon, on le remontrera, mais vite fait, la moissonneuse. Oh, donc ça, c'est dédié à la récolte. La moissonneuse, tu passes avec ça. Hop, pareil, clic gauche, bam, ça récolte. Tout ce que tu vas récolter, du coup, ça va rester dans la moissonneuse. Et ensuite, hop, clic droit, regarde. T'as vu le petit tuyau à gauche ? Voilà, et en fait, il faudra prendre le tracteur avec la remorque à moissons, là. Et on le met en dessous du tuyau. Et ça va... Non mais tu peux pas, tu verras. Et du coup, ça va tomber dedans. Et ça, on pourra le revendre directement, Mamo Burger, a priori. Et c'est bon, c'est direct de l'argent. Donc voilà, on a vu toutes les étapes, même si ça, ça serait bien de faire. Donc ce que je te propose, c'est que nous, de notre côté, on va continuer de faire tous les champs. On va essayer de rattraper un peu nos boulettes. Parce que j'avoue, il est un peu dégueu, ce champ. Alors, nos boulettes, pour pas faire la mienne. On va essayer de terminer les champs. Et presque, quand on commencera à avoir un peu d'argent, ça pourrait être intéressant d'avoir un deuxième tracteur, je me dis. Oui, c'est vrai. Parce que là, du coup, on peut pas trop s'entraider, quoi. Donc, voilà l'idée, en tout cas. Mais je te dis, quand tu passes... Je vais pas le lâcher. Ici, c'est bon. Quand tu passes le tracteur, je dis, tu le prends large et t'essaies de te mettre droite et t'avances pas trop vite. Et t'as vu ? Après, effectivement, moi j'ai tendance à être un peu trop écarté. Toi, à être un peu trop serré. Donc pour opti, il faut trouver le juste milieu. Ouais, ok. Bon bah du coup, petit ellipse et on fait ça ? Ouais, on va faire les trois champs. Comme ça, après, on verra si ça a poussé demain. On essaiera de moissonner et de revendre ça. Ok, c'est parti. Après, ils seront peut-être pas full parce qu'on a eu un peu de pertes. Mais peut-être par-ci, par-là. Mais bon, on va faire au mieux pour la première récolte. De quoi ? Attends, mais what ? C'est toi qui as tué tout ça, là-bas ? Tu sais qu'il y a des petits, ils ont carrément pris la route. Bientôt, on va les trouver à la quincaillerie, etc. Mais tu m'as dit de m'occuper des animaux. Oui, mais par contre, il y a des petits qui sont sur la route. Je sais. Ah. J'en ai récupéré déjà plein qui s'étaient échappés. Oh, oui, t'as bien géré déjà, là. Il y en a un peu moins. Tu sais que c'est pendant la nuit qu'il faut les faire sortir, je pense. Comme ça, ils ne peuvent pas s'échapper puisqu'ils dorment. Oh, mais oui. C'est à ce moment-là où il faut s'en occuper. Mais t'as raison. Oh là là, ce qu'elle a tué. Même moi, je n'aurais pas osé. Quoi ? Tu m'as dit qu'il fallait que je prenne mes responsabilités, Ors. Oui, je suis content que tu l'aies fait. Et tu l'as fait avec l'assommoir ou t'as tiré ? L'assommoir. Ah, oui, donc tu sais vraiment l'utiliser, en fait. Ouais. Et je ne voulais pas l'utiliser. Je voulais les sauver, ces petits. J'ai fait ça en record pour ne pas que ce soit trop choquant. Tout le monde le sait maintenant, t'inquiète. Maintenant, tout le monde est au courant, oui. Tu aurais pu passer voir mes saucisses, quand même. Oui, j'arrive. Mais par contre, il y a la team qui va y avoir tout ça. Tu serais fier de ma pile, viens vous. Non, mais tout ça... Mets-les assez vite, voici, là-dedans, comme ça. Comment ça ? Dis-toi que tout ça, ça va faire vraiment beaucoup, beaucoup de thunes. Dis-toi que là, on pourra s'acheter le camion, on pourra faire notre cerf sans problème, on pourra se mettre bien. C'est vrai que là, on va être pas mal. Il faudra racheter des glacières, ou alors on faisait les retours, mais bon. Les petits fromages, ils sont bien, là, ouais. T'as vu ? Allez. On va passer la nuit, vite fait, comme ça, on va voir. Allez. Les cultures, ça aide. Il faudra peut-être une autre journée, je pense. Oh là là, tous les cochons. Qu'est-ce que j'ai fait, Ors ? Un vrai massacre. C'est horrible. Mais je crois qu'on faisait ça, la saison précédente. Je crois qu'on attendait qu'ils dorment. C'est pas à con, ce que tu dis. On t'a pressé la petite voiturette, tiens. Ah oui, c'est vrai. On va aller voir les deux entre deux. Non, c'est clairement pas assez, là. Oh là là, ça a pas poussé du tout, d'ailleurs. Oh là-bas, au fond, par contre, ça a poussé, non ? Je te montre à quoi ça ressemble. Ah bah oui, fais-moi le tour de la... Je pense qu'on peut rouler dessus, ça va pas le ruiner dans ce jeu. Oh, fais attention quand même. Oh ! Regarde, une petite culture. Moi, je pense qu'il faut peut-être quelques jours, ou peut-être en fin de journée, ça sera OK. On va attendre demain. On roule bien dedans. Ouais, je roule dedans, inquiète. Du coup, je continue de faire de la saucisse. Bah ouais, moi, je vais continuer de clean un peu l'enclos, je pense, parce qu'ils sont encore trop. Encore trop nombreux. Tellement... Horrible là, ce qu'il se passe. On se remet bien au niveau revente. Ah là, c'est sûr. Parce que là, en vrai, il nous reste... Ah si, on a 2700. Ouais, mais ils ont plus de nourriture, t'as vu ? Parce que je te disais, on l'a pas géré pendant les deux jours de la vidéo. Et bah voilà, ils ont plus de nourriture, ils sont tous à zéro. Mais c'est abusé. Ah mais je t'ai dit, tous les jours, tous les jours, je leur mettais pour 100 dollars facilement de nourriture. Waouh. Et t'as remis là, ou tu veux que j'aille le faire ? Je viens de le faire, ouais. Quand il y a vraiment beaucoup de petits là, oh là là. Bah après, on va attendre qu'ils grandissent, les petits, par contre. Ouais, bah pas tous, parce qu'il y a beaucoup de petits là. Mais pourquoi il fuit, il est oh 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 ? Oui, mais justement, s'ils sont plus grands réfléchis, ça donnera plus de viande. Oui, je suis d'accord, mais... Il a tout vu. C'est pareil, le petit. Je suis désolé, mais là... Petit ou pas, il ne fallait pas s'échapper. Oh, par contre, toi mon gros. Quand on a fumé un ? Oh là là. Deux. Non mais on n'a pas le choix, on n'a vraiment pas le choix. Il y a des millions de petits, il y a beaucoup trop. Là, il faut vraiment falloir clean tout ça. Non mais... Non, non, pas le petit. Alors, attends, il y a un petit bébé. C'est un petit bébé ! Non, arrête, 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 c'est un petit bébé ! Oh ! Mais je pensais que tu n'allais pas le voir, il ne fallait pas que tu viennes jusque là. Ouh, toi tu veux venir, toi mon gros ! Attends, il était où l'autre ? Ah, il est là-bas. Ah non, mais j'ai envie de chialer, là, t'abuses. C'est vraiment un bébé ! C'était. Non mais dis-toi, il y en a trop. Regarde les bébés, il y en a beaucoup trop, des bébés. Non mais là... Il faut qu'on clean tout ça. Allez, vas-y, continue de faire les saucisses, toi. Oui, ben je fais les oeufs, là, déjà. Ouais, de toute façon, les oeufs, pareil, on va tous les récupérer. Comment il est mort, lui, là-dedans ? T'en as tué un, dedans ? Non. C'est pas possible, je n'ai jamais ramené la machine à l'intérieur. Jamais. Je l'ai pas tué, moi, dedans. Il y en a un, il est mort, c'est rare. C'est un petit ou c'est un grand ? Un petit. Moyen, quoi. Mais il y en a... Attends, non mais attends, c'est bizarre, il y en a un qui ne se lève pas. Il y en a beaucoup, là, de morts, alors. Oui. Mais quoi ? C'est toi qui les as butés ? Non, 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 vraiment, lui, lui, il y a marqué... En fait, je sais d'où ça vient. Lui, il y a marqué écorché. Lui, il y a marqué écorché, il est mort tout seul, vraiment. Lui, il y a marqué géré, c'est bon. Mais il y en a deux qui sont morts à l'intérieur. Mais parce qu'il y en a qui ne se lève pas. Et si tu les relèves pas, je pense qu'ils ne se nourrissent pas et tout, ils crèvent. Non, mais c'est à l'heure, on n'avait pas de nourriture, en plus, je te rappelle. Tu penses que c'est ça ? On n'avait pas de nourriture, et comme... Attends, mais elle n'est pas un peu petite, elle, pour avoir des bébés, non ? Je sais pas, c'est une tétine. Et comme... Ouais, non, comme ils sont trop nombreux, et qu'on n'avait plus de nourriture et tout, en plus, un l'un dans l'autre, je pense qu'il y a eu un problème. Oh là là. Ouais, ouais. Et lui, il se lève. Non, mais là, il va tout falloir foutre sous glaciaire, après. Non, mais toi, je ne veux plus de petits, je suis désolé, mais toi, tu vas venir avec moi aussi. Non, non, les petites, arrête de leur faire du mal, là. Non, c'est pas un petit, c'est une femelle. Petite ? Non, mais elle attend des petits. Non, c'est... Il y en a trop, il y en a trop qui sont possibles. Elle ne va même pas venir, je vais devoir la tuer dans l'enclos, elle aussi. Non, mais elle aussi, tu viens de le dire. Donc ça veut dire que ce n'est pas le premier que tu buttes dans l'enclos. Non, non, je n'en ai pas tué dans l'enclos, mais je veux dire, il y en a qui sont morts dedans, mais je vais être obligé d'en tuer dedans, parce que là, vraiment, ce n'est pas possible. C'est un cauchemar. Là, on va cleaner un peu, parce que... Tiens, on laisse, prenons ce temps-là, au cas où. Là, on montre des images choquantes, pour le jeune public. Je l'ai sorti depuis le début, mais là, elles ne veulent plus sortir, il n'y a plus de place, c'est pas ma faute. Non, mais là, par contre, prends les glaciers et tu enlèves les cadavres et tout. Oui, oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Comment ça, ça n'était pas voulu, tu en as raté en plus ? Non, non, non. Peut-être que c'est son voisin ? Non. En vrai, tous les gros, ça dégage, parce qu'on a vraiment beaucoup de petits. Allez, je pense que c'est déjà pas mal. Là, déjà, en vrai, sans tout ça, on est pas mal, parce que là, il y a déjà plein de petits. Même lui, là, j'ai presque envie de le... Elle. Ah oui, mais c'est elle qui a tous ses petits, là. Vas-y, t'as de la chance d'avoir des petits et que j'ai de la compassion. J'ai de la compassion. Oh là là, tous les steaks dehors. Mais c'est horrible. Eh, mais nous, enfin, les écorche pas, parce que du coup, ça va être le bordel. Oui, non, mais oui, oui, j'ai pas écorché, mais genre, quand je dis steaks, c'est en mode... J'ai pas compris quoi, les... Par contre, il y a des glaciers de vide. Ouais, j'ai vu. Oh là 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 là. Tu savais que t'as allé rire en mode... Ça se sent que c'est le rire de Pixou. Non, mais vraiment, je vais en revendre... Je vais remplir des glaciers juste de porc, déjà. Ah ouais ? Mais tu te rends pas compte le temps que ça va prendre, tu as que des boulettes. Ah, mais si, ça fait beaucoup d'argent. Après, non, mais là, il nous faut juste d'autres glaciers. Je vais aller en chercher d'autres. Ouais, je veux bien. Je vais aller en acheter d'autres, il nous en faut plein d'autres. On a besoin de plein de glaciers. Oh là là. L'épisode, il va s'appeler rentabilité. T'as le moins. Non, j'ai fait une boulette. Oh. Ça fait quoi ? Bah, une boulette de viande. Une vraie boulette. Une vraie boulette. Tiens, j'ai une glacière, t'as besoin d'aide ? T'as une glacière de plus ? Ouais. Vas-y, on vient dans l'enclos. Tu vois, lui, il se lève pas, là. Lève-toi, mon frérot. Oh, tous les bébés, là. Ils sont où, les ? Il se lève pas, il se lève pas. Il y en a beaucoup à écorcher encore, là-dedans. Euh... Ouais, je viens de tilter, ouais. C'est peut-être pour ça qu'ils se lèvent pas. Bon, je vais aller chercher des glaciers. Ouais, je pense, ouais. Je m'occupe aussi des cacas, là, après. Dis donc. Non, bah, ça va. Le magasin général est à côté. Ça va me prendre deux secondes. Oh là là, toute la viandasse qui est partie dans tous les sens. Ouais, après, il y a l'enclos qui est là. Cloque un peu, quand même. Ça, on va devoir vraiment clean de chez clean, hein. Même si c'est moche. La glacière, elle est pleine. Il y a de la viande, la glacière est pleine. Oui, non, mais les glaciers, dis-toi, quand on va tout écorcher, elles seront toutes pleines. En fait, il faut qu'on achète des millions. Oh là là. Là, c'est blindé. Est-ce qu'il me reste encore une glacière ? Bah non, c'est... Je vais vider celle-là. Je vais vider celle-là.